Voilà, Claire, Claire, salut, bienvenue, bienvenue à la chute, très très heureux, je l'ai dit et c'est sincère, très très heureux de t'avoir, ça fait quelques temps qu'on essaye de trouver un moment pour se parler, donc voilà, très content de te voir, comment vas-tu ? Bonjour Yann, je vais très bien, bonjour tout le monde et puis alors deux choses, bonjour en particulier aux Québécois, j'ai une ancêtre québécoise, donc c'est un endroit cher à mon cœur, j'ai couvert l'occupation du centre-ville d'Ottawa il y a deux ans et je suis allée à Contre-Cœur sur les traces de Bondaïeul, donc ça fait toujours plaisir des Québécois et je viens de voir aussi dans les commentaires quelqu'un qui a signé, dont le nom de famille est Béanzin, si cette personne est béninoise, c'est un autre pays cher à mon cœur, donc je salue le Bénin. Exactement, c'est Patti qui nous regarde du Bénin, bravo, waouh, c'est impressionnant. Magnifique nom de famille, magnifique nom de famille, quelle histoire. Bon ben voilà, en tout cas, en tout cas, c'est magnifique et justement, pour celle, j'ai parlé de ta partie américaine, mais tu as un parcours de journaliste, de grand reporter qu'il faut mettre en avant avec effectivement, comme tu l'as dit, une spécialité sur l'Afrique, qui t'a valu de remporter, si je ne me trompe pas, tu me corriges, mais en tout cas, je pense que c'est le cas, le prix Albert Landre. Oui, en 2016, et puisqu'on est sur les prix, en 2014, le prix Jean-Marin, le prix West France, décorancement de guerre à Bayeux, sur Boko Haram, au Nord-Nigéria. Oui, Boko Haram, tu as travaillé aussi sur Ebola, et pour le public qui ne connaît pas le prix Albert Landre, c'est le prix le plus prestigieux pour les journalistes, c'est l'équivalent français, si vous voulez, du Pulitzer, donc c'est vraiment quelque chose de... c'est remarquable d'avoir obtenu ce prix-là, et en fait, si je t'en parle aussi, ce n'est pas que pour te faire des compliments, c'est parce qu'il est un petit peu, je trouve, symbolique de ce que tu as continué à faire. Ça fait quoi, 4 ans, c'est ça que tu es aux États-Unis ? Oui, c'est ça. L'année 2020, je n'avais pas de maison aux États-Unis, mais j'ai parcouru le pays pendant la campagne présidentielle, dans plusieurs états importants, suivant plusieurs thématiques, mais j'étais déjà là en 2020, et j'étais le 6 janvier au Capitole. Voilà, bon, c'est justement, je trouve, ta signature, c'est que tu dis, j'étais, j'étais, parce que tu vas, tu vas. Et effectivement, pour moi, c'est la continuation de ton travail sur l'Afrique, un travail de terrain, c'est ce que tu fais aux États-Unis. Tu es à New York, tu es à Washington, tu es où, normalement ? Là, je suis à Washington, je vous aurais bien montré la vue, mais en fait, il fait 37, 40 aujourd'hui, c'est écrasé de soleil, ce serait un horrible contre-jour pour vous, mais je suis dans le nord-ouest de DC, vous auriez eu la cathédrale, enfin, une autre fois peut-être. Voilà, je suis à Washington. Et justement, tu es à Washington, mais tu es quelqu'un qui sort de Washington pour, justement, voyager aux États-Unis. Donc, je ne savais même pas que tu étais, bon, Washington et Washington, ce n'est pas forcément un grand trajet, mais donc, tu étais au Capitole le 6 janvier, c'est ça ? Oui, 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 absolument. Donc, comment ça s'est passé ? Oui, 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 j'avais pas. Comment ça s'est passé ? Alors... Je sais comment ça s'est passé globalement, mais pour toi ? Non, mais d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, je n'habitais pas aux États-Unis et que pour pouvoir... Je faisais encore des allers-retours avec la France pour pouvoir venir aux États-Unis, il fallait une NIA, National Interest Exception, qui était signée par le département d'État. Et donc, ça faisait peut-être 4-5 fois que je faisais des allers-retours et j'étais rentrée peut-être vers la mi-décembre. Je couvrais beaucoup de manifestations Stop the Steel à l'époque et notamment, j'étais en Géorgie juste avant, il me semble. Et je suis rentrée, j'ai demandé la NIAI pour pouvoir revenir immédiatement. Je suis rentrée en France et j'ai vu le tweet de Trump le 19 décembre, « Be there, we'll be wild ». Et je me suis dit, voilà, j'avais des sources dans les milices qui me disaient qu'ils avaient se calmé à la période de Noël. C'est pour ça que je m'étais permis de rentrer pour Noël. Mais il y a des gens assez haut placés dans certaines milices qui m'avaient dit qu'ils feraient un truc assez cool début janvier. Et donc, j'ai vu le tweet de Trump, je me suis dit, bon, ben, ça, c'est quand même, ça, probablement rien. Et ma NIAI n'arrivait pas et je l'ai reçue très exactement le 4 au soir. J'étais encore à Paris, donc j'ai sauté dans l'avion le 5 janvier. Et donc, autant dire que le 6, je n'étais pas très fraîche, mais j'étais là et j'étais en dessous de la terrasse ouest, là où les gens grimpaient, escaladaient. Ces fameuses images à la Spider-Man, c'est ça, là, ouais. Ouais, et il y en avait plein qui se plantaient. Moi, je vais de la montagne, je me disais, oh là là, il y en a qui vont se faire mal, ce qui est évidemment arrivé. En plus, ils tombaient sous des échafaudages qui étaient là, les échafaudages du 20 janvier qui étaient prévus pour l'investiture. Et en fait, ce que j'ai tenté de faire depuis, c'est de comprendre vraiment ce qui s'est passé ce jour-là et si c'était la fin ou le début de quelque chose. Bon, c'est évident que c'est le début, c'était… En France, on l'a vu comme la culmination. En fait, non, c'est une légende fondatrice, c'est un mythe auquel ils se réfèrent et puis ça a créé toute une génération de résistants, on va dire. Ils pensent qu'ils sont des prisonniers politiques qui sont persécutés par le régime de Biden, comme ils l'appellent. Voilà, mais je crois que le jour même, quand j'étais sur place, je n'ai pas saisi toute l'ampleur de ce qui se passait. Après, on n'avait pas de réseau. Dès qu'il y a une grosse manif à DC, on n'a pas de réseau. Donc là, encore moins, parce qu'il y avait vraiment beaucoup, 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 beaucoup de monde. Vraiment beaucoup de monde. Donc, il n'y a pas de réseau. C'est DC, c'est comme ça. Et il y a un mec que j'ai interviewé, dont un copain est venu et lui a dit, ils sont en train d'évacuer Mike Pence, ils sont à l'intérieur. Je me suis dit, quoi ? On est aux États-Unis, il doit y avoir 10 personnes qui sont restées 20 minutes, mais j'ai raté le truc, quoi. Je vais plutôt continuer à faire des bonnes interviews dehors. De toute façon, les accès étaient complètement bouchés. Et je me suis dit, non, mais je ne vais pas grimper par le mur, parce que pour le coup, là, c'est de se faire dans les... Ce serait vraiment un crime. Je n'ai pas de passe du Capitole. Je n'avais pas encore toutes les accréditations que j'ai aujourd'hui. Je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée. Mais je pense qu'à part certains, il y avait pour Quotidien, par exemple, les deux journalistes de Quotidien, elles étaient à l'intérieur. Elles ont été portées par le flot, Laura Guesviller et Sophie Gousset. Moi, j'étais à l'extérieur. J'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait, à part qu'on sentait une assurance totale de ce mouvement maga qui pensait qu'il avait gagné. Et c'est l'interview la plus complète que j'ai jamais fait de QAnon. C'est-à-dire le gars de QAnon que j'ai interviewé. Généralement, les gens qui croyaient en QAnon, ils nous disaient juste qu'ils pensaient que l'histoire du grand cercle pédophile mondial des élites, ça, c'était vrai. Mais ils n'allaient pas jusqu'à parler de l'adronicrome, par exemple. C'est-à-dire la cristallisation de la peur des enfants qu'on mange et qui rend jeune à vie ou éternelle ou je ne sais pas quoi. Lui, il parlait très ouvertement de l'adronicrome, par exemple. On sentait vraiment qu'ils étaient sûrs d'avoir gagné ce jour-là. C'était très frappant. Et il y en a aussi beaucoup qui m'ont dit qu'on reviendra avec des armes la prochaine fois si vraiment ils veulent investir Biden. Ce qui n'est pas arrivé. Mais enfin, l'état d'esprit était là. Et ensuite, depuis le printemps qui a suivi, on va dire, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps au tribunal à Washington à couvrir des procès de gens qui ont été accusés pour le 6 janvier. Donc, c'est comme ça. Quand on dit Washington, ce n'est pas une base idéale pour couvrir le pays. C'est tout à fait vrai. Mais ces dernières années, il y a eu des procès absolument hallucinants qui se sont venus là-bas. Des détails sur ce qui se passait à l'intérieur du Capitole qui n'était pas si évident à avoir, même si tout est public. Donc, finalement, on peut quand même récolter beaucoup d'infos à Washington aussi. Oui. Et tu étais au discours de Trump avant à Ellipse. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu en étant près du Capitole dont les personnes te parlaient, des mots de Trump ? Est-ce que tu avais le sentiment qu'il se sentait investi d'une mission ? Non, non, j'étais au discours. Alors déjà, je pense qu'on a fait, comme toujours avec Trump, on a attendu, j'ai peut-être fait la queue, il n'a que deux heures, un truc comme ça. Et puis encore, on a peut-être attendu encore une heure qui commence. Il est toujours très en retard. Mais là, vraiment, et on a su plus tard, qu'elle regardait depuis sa tente les gens qui s'accumulaient. Et ils avaient tout un débat sur qui laissaient entrer, qui ne pas laissaient entrer, parce qu'il y avait beaucoup d'armes ce jour-là, énormément d'armes, contrairement à ce que disent les républicains, qui n'allaient pas passer par les détecteurs, forcément. Enfin, ça aurait arrêté les gens. Donc, il y en a qui ont planqué des armes dans les buissons. Et puis sinon, il y en avait qui essaient de parlementer avec la sécurité. Il y a plein de gens qui sont restés derrière, près du monument, ce qu'on appelle le monument, qui ressemble à une sorte de... un peu à Paris, pour ceux qui ne connaissent pas Washington, ni Paris, une obélisque. Et donc, je pense que ça a beaucoup ralenti le processus aussi. Et ensuite, il a commencé de façon très classique, avec les accusations contre la presse, etc. Mais c'est vrai que très vite, il les a vraiment chauffés. Il neigeait, il faisait très, très froid, donc réchauffé un petit peu. Et j'entendais les gens autour de moi qui prenaient ça au premier degré, vraiment. Et je me disais pendant tout le disco, mais qu'est-ce qu'il y a en train de faire ? Ces gens, ils vont y aller. Non, c'était très net. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, je suis arrivée trop tard pour pouvoir entrer dans le Capitole. Parce que j'ai suivi tout le discours en me disant qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer et je ne peux pas partir avant qu'il est terminé. C'était héros. Mais finalement, c'était mieux. Parce qu'entre ta situation de papier, et on a vu ce qui s'est passé pour certains médias non accrédités, comme tu l'as dit, qui sont rentrés et qui se sont retrouvés après poursuivis par la justice, finalement, peut-être que tu ne serais pas là à nous raconter tes souvenirs. Oui, non, moi, je l'ai comme beaucoup d'Américains. Ce discours, je l'ai regardé en direct. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Parce qu'il y avait en permanence, avant lui, des gens, on se souvient quand Giuliani, quand son fils, sa belle-fille, son passé, toutes ces références au combat, au fait qu'il fallait sauver les États-Unis. On sentait vraiment cette tension, déjà, sur les réseaux sociaux, quand on les suivait. Et je ne parle pas que de Twitter ici. Et puis, quand il a commencé à dire que nous allons marcher sur le Capitole et que je vais venir avec vous, c'est clair qu'il a dit une vingtaine de fois. Une fois, il a rajouté, pour être certain, et d'ailleurs, c'est encore utilisé aujourd'hui qu'on allait faire ça de manière pacifique. Mais il n'y avait rien de pacifique dans ce discours. Toi qui étais là, tu confirmes ? Ah, vraiment. Et puis, surtout, ce qui était très frappant, c'est d'entendre les réactions des gens. Enfin, ils étaient... Si vous voulez, il faut se mettre à leur place, en quelque sorte. Si vous vivez dans un cercle complètement fermé, vous avez uniquement certaines sources d'informations, et on vous répète toute la journée que votre vote a été volé, comme vous n'entendez aucune vraie source, entre guillemets, oui, ils avaient l'impression que c'était la fin du monde et qu'ils allaient accomplir un acte héroïque en allant sauver leur démocratie. Mais vraiment, il y avait un niveau de... Lavage de cerveau, je ne vois pas tellement comment le dire autrement. Quand on les voyait, on se disait, c'est sûr, ils vont y aller. Enfin, je n'avais pas repéré toutes les milices. Bon, on sait que les Proud Boys, en particulier, ce jour-là, n'avaient pas mis leur polo journée noire, mais je n'avais aucun doute sur le fait qu'ils étaient là. Je les avais vus dans toutes les manifs depuis novembre, dans les manifs Stop the Steel, qui veut dire donc halte au vol de l'élection. Oui, exactement. C'est le mouvement qui a été précurseur. Ils ont manifesté plusieurs fois à Washington et ils ont préparé cet événement-là. Et donc, tu disais tout à l'heure quelque chose, et nous sommes 100% d'accord, et c'est souvent un sujet de discorde vu de France, où je pense qu'on n'a pas vraiment compris l'ampleur de ce qui s'est passé, la symbolique, et ce que ça veut dire au niveau du pays. Tu dis, voilà, le 6 janvier, ce n'est pas la fin, c'est l'acte fondateur et la manière dont Trump l'utilise, pas que Trump, mais en tout cas le mouvement Maga, qu'il l'utilise dans sa campagne, on est vraiment dans ça. Comme tu le disais, les prisonniers politiques, les otages, le régime Biden, etc. Et donc, pour toi, ça a été un point de départ pour tenter de comprendre comment on est arrivé là et quelle sera la prochaine étape, c'est ça ? Oui, alors, ce que je veux dire aussi sur la France, je pense qu'il y a aussi une incompréhension de ce que peut être la politique américaine et sa traduction populaire, et notamment le fait de se déguiser. C'est-à-dire que tout le monde a vu des photos du Q1, un chaman, avec ses cornes, etc. Et les gens pensaient que c'était quelque chose un peu folklorique, carnavalesque, rigolo, qui avait un peu déraillé. J'ai été très frappée une fois où je suis rentrée en France d'entendre quelqu'un qui me disait qu'est-ce qu'il est devenu de Jamiroquai. Ça m'a pris 3-4 secondes. J'ai pensé au gars dans ma tête et je me suis dit « Ah, il veut parler de Jacob Chansley ». Et je lui ai dit « En fait, tu sais que ce mec croit profondément en QAnon, c'est des gens violents, ce n'est pas drôle. » Mais donc je pense qu'il y avait ce côté carnavalesque qui nuisait à la compréhension de l'événement en vue de l'étranger. Alors que, d'autant plus dans le mouvement maga aujourd'hui, je prends toujours des photos parce que je me dis « Bon, il faut quand même que je pense que les gens qui vont voir ça sur mon profil d'Instagram, ils ne sont pas forcément habitués. » Mais moi, je suis complètement habituée à voir ce côté délirant des déguisements qui est beaucoup plus du côté républicain par ailleurs. Mais donc oui, en effet, à partir de là, je me suis dit que j'allais essayer de comprendre ces divisions, comment elles s'ancraient, d'où elles venaient. Là, on voit une photo importante des scènes de combat qui se sont déroulées dans le tunnel, ce qu'on appelle le tunnel, qui est une des entrées. Et là, vraiment, il y a eu des policiers qui ont été battus très violemment, certains qui ont cru qu'ils allaient y rester. Daniel Hodges qui a été écrasé entre le seuil de la porte et les manifestants. Quand même, on lui a pris son masque à gaz pour le frapper dessus. Il avait les bras bloqués dans la porte. En ce temps-là, il y en a un autre qui avait pris une batte pour lui taper la tête. C'est des gens qui ont cru mourir ce jour-là. Oui, et vraiment, on n'en a pas pris l'ampleur, effectivement, les déguisements, les images. On nous parlait d'une visite guidée du Capitale. Moi, ça m'a toujours rendu fou parce qu'à la chute, on a essayé de chroniquer. On a commencé l'émission avant le 6 janvier. On a commencé le podcast le 20 décembre parce que, justement, on sentait tout ça bouillir, tout ça arriver. Et donc, on a dit, voilà, attention, Trump est dos au mur. Il n'est jamais autant dangereux qu'au dos au mur. Il y a de nombreux signaux qui nous disent qu'ils considèrent que l'élection n'est pas terminée. Et donc, ensuite, une fois le 6 janvier passé, on a continué à chroniquer cette histoire-là. Et c'est vrai que quand j'en parlais à des amis, des confrères, des vrais journalistes, je ne parle pas d'experts de plateau, mais je parle de vrais journalistes qui travaillent, qui font des journalistes d'enquête. Et je suis allé proposer aussi des sujets d'enquête sur ce genre d'histoire. Et les Français disent, non, mais ce n'est pas très grave, c'était une visite guidée. On a vu les policiers ouvrir. Donc, ça, c'était un contraste. L'autre contraste, j'ai récupéré hier, je le diffuserai la prochaine fois, un petit film maintenant qui est fait, qui correspond exactement à ce que tu dis, un petit film de propagande qui est fait par des supporters magas qui démontrent que c'était un acte de résistance patriotique qui met en avant tous les drapeaux américains, qui met en avant, par exemple, on n'en a absolument pas parlé, toutes les références religieuses. Le fait qu'il y avait beaucoup de monde avec des drapeaux ou des banderoles qui comparaît Trump à Jésus ou en expliquant qu'on était en train de sauver les moments de prière organisés. C'est quelque chose que tu as vécu, cette dimension religieuse du moment ? Bien sûr. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai beaucoup plus travaillé ces derniers mois. mais c'était très présent le 6 janvier, mais c'était très présent dès le départ dans le mouvement Stop the Steer, etc., c'est les mêmes gens. Donc, c'est une récupération par les évangéliques de Trump en qui ils ont vu un véhicule qui pourrait appliquer leurs mesures. Donc, c'est une espèce de mariage de raison puisque Trump, évidemment, ne représente pas ces valeurs religieuses, mais il est considéré comme le messager. Quand vous interviewez des pasteurs évangéliques qui sont très impliqués pour Trump et que vous lui dites « Attendez, je ne suis pas sûre de comprendre, il a quand même trompé sa femme je ne sais pas combien de fois, notamment avec une star du porno alors que son épouse était à la maison, donc c'était en juillet, elle avait accouché de baronne en mars. Tout ça ne me semble pas complètement compatible avec vos valeurs. Et ils vous disent d'abord qu'il n'a pas péché et ensuite, la question n'est pas qu'il soit parfait, Dieu choisit son véhicule et qui sommes-nous pour essayer de comprendre, mais en tout cas, c'est lui qui applique le programme de Dieu. Donc, les drapeaux qu'on voyait beaucoup et qu'on voit toujours, c'est « God, Guns and Trump » donc Dieu, les armes et Trump. « Jesus is my God » et « Trump is my President » beaucoup. « Jesus is my Savior » et « Trump is my President » « Trump is my President » « Trump is my President » a saisi la dimension politique de ce mouvement religieux et qu'on est tellement habitué à ce mélange entre religion et politique aux États-Unis que je n'avais pas compris que ça allait au-delà de ça. C'est un vrai programme. Oui, c'est vraiment une particularité américaine et tant qu'on ne l'a pas exploré et on l'a vu ici, déjà ce mélange des genres entre la religion et la politique mais ces dernières années avec la montée du nationalisme chrétien, le fait que c'est un programme et qu'ouvertement, certains élus, je pense ici à Marjorie Terrell Green ou Robert et d'autres se réclament de ce moment-là et expliquent de manière complètement fière que c'est ce qu'elles veulent pour la société américaine. On ne sait pas, Vue de France par exemple, que le dimanche, lorsque vous allez à la messe, ce n'est pas forcément quelque chose de complètement fou d'avoir un serment qui en fait est une espèce d'éditorial politique où votre pasteur qui est vraiment le personnage central de votre existence quelque part va vous indiquer d'aller voter pour tel ou tel candidat. C'est quelque chose qui n'existe pas vraiment en France. On est d'accord ? Oui, et voir un drapeau américain parce qu'il n'a rien à faire dans un temple ou dans une église non plus. Exactement. Alors, on va sauter du coq à l'âne. Toujours en restant à ce sujet, tu as dit que tu travaillais donc je sais que tu fais, il y a tous tes articles pour le point mais là, actuellement, et c'est encore une raison de te remercier en plus, tu es en pleine, en pleine période de relecture parce que tu vas publier un livre, c'est ça ? Absolument. Et c'est exactement sur ça, sur les divisions aux États-Unis. Et donc, ça part du 6 janvier. Ça part du fait que je me suis dit que j'avais fait un très mauvais boulot le 6 janvier et qu'il allait falloir que je travaille pour mieux comprendre ce qui s'était passé et les conséquences. Et pendant longtemps, quand je suis allée à tous ces procès-là, j'ai entendu tous mes copains d'ici me dire « Non, mais attends, tu t'intéresses encore à ce truc-là ? » C'était il y a un an, c'était il y a deux ans, c'était il y a trois ans. Ils ont toujours lieu, ces procès. Et je trouve ça assez fascinant. Et par ailleurs, il y a des choses, par exemple, j'étais à l'un des procès, c'était Robert Parker, qui était jugé par Tanya Chetkan, qui est la juge du procès de Trump. Et il y a eu une époque où tous les avocats ont essayé de plaider que leurs clients étaient allés au Capitole sur les ordres de Trump et qu'il y avait quand même une personne à juger que c'était Trump et qu'il n'était pas là. Et j'étais là le jour où Tanya Chetkan a dit « Je suis bien d'accord, mais je n'ai pas d'influence dessus. Donc moi, tout ce que je peux faire, c'est appliquer une sentence pour votre cas. » Ce qui, évidemment, a été relevé par les Républicains pour dire « Il ne peut pas y avoir de procès objectif neutre, fair, juste, à D.C. pour Donald Trump sur le 6 janvier. » Oui, exactement. Et donc, la juge Chetkan, maintenant, elle a balé dans son camp pour la suite. Hier, on a vu Jack Smith à « Ce n'est pas un nouvel acte d'inculpation, c'est une réécriture de son ancien acte d'inculpation pour répondre aux consignes et à l'arrêt de la Cour suprême sur la question d'immunité présidentielle. Donc, on va évidemment suivre ce qui va se passer de ce côté-là. Donc, en fait, tu as fait deux choses pour comprendre. Tu as, à la fois, suivi ces procès et aussi, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, rapidement, le procès à New York, donc, le dernier procès Trump où tu étais là, mais aussi, donc, tu es allée sur le terrain à la rencontre d'Américains, c'est ça ? Oui, oui, beaucoup. Donc, où est-ce que je suis allée ? J'essaye de retenir la substantifique. pour les mid-terms, mais les mid-terms, c'est déjà tard, mais les mid-terms, j'ai passé beaucoup de temps en Arizona où il y avait des housekeepers qui étaient près des bureaux de vote, voire des boîtes aux lettres où on peut déposer des bulletins de vote, et je suis allée au Nevada pour enquêter sur le vote latino parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'Amérique latine, notamment au Venezuela, longtemps, et donc, la stratégie des républicains pour les conquérir est assez claire, c'est des populations auprès desquelles si vous appuyez sur la peur de l'extrême-gauche, quand vous avez des populations qui ont fui le Venezuela, Cuba, c'est plus lointain le traumatisme, et les Boliviens aussi, en fait, ça marche assez bien. On l'a vu à la fin de la campagne 2020, je ne sais pas si tu t'en souviens, ou dans les dernières semaines, et ça a marché en termes de chiffres, Trump a basculé dans son discours et c'est vrai que les observateurs ne comprenaient pas pourquoi ils faisaient référence au socialisme en traitant Biden de futur dictateur socialiste, ces derniers spots de campagne, c'était ça, ces derniers meetings de campagne étaient sur le risque d'une dictature socialiste, mais parce que leurs enquêtes avaient identifié que c'était une manière de faire venir le vote hispanique vers lui, parce que chez ces immigrants-là, il y a la peur de la dictature de l'extrême-gauche. Oui, l'année d'avant, donc en 2019, j'étais au Venezuela, donc c'est l'année de Juan Guaido, au Venezuela, et puis il y a eu aussi l'élection en Bolivie avec Evo Morales qui a fui le pays, etc., enfin qui s'est présenté alors qu'il ne pouvait plus se présenter, il s'est présenté quand même au nom des droits humains de son droit à se présenter, bon bref, la répression avait été très sévère, et donc parmi les gens en Floride, les nationalités qui ont le plus voté pour Trump, ce n'étaient pas les Cubains, c'étaient les Boliviens, dont le traumatisme était le plus frais. les Vénézuéliens, évidemment, mais ils étaient très peu, et je me souviens, ça devait être le 4 novembre, ou 5 novembre, j'étais au Café Versailles, à Miami, donc qui est le repère des Cubains, et maintenant, il y a beaucoup de Vénézuéliens, et je me souviens d'avoir deux Vénézuéliens qui discutent et qui me disent, « T'as vu l'élection ici aux États-Unis ? » « Mucho fraude, non comme en cas ? » Beaucoup de triches, un peu comme chez nous à la maison, j'aurais dit, « Non, je ne crois pas du tout que ce soit la même chose, mais ça marchait, ça marchait super bien. » Oui, ça marchait super bien, et c'est quelque chose qui va être encore utilisé dans les semaines à venir. On a deux, Thomas m'a dit qu'on avait une ou deux questions pour toi, j'imagine, sur le sujet du 6 janvier, qui était juste notre introduction, soyons clairs, mais en tout cas, c'est tellement intéressant. Joël, justement, toi qui as, on ne va pas te demander les chiffres précis, je sais que le département de la justice publie de temps en temps les chiffres, donc Joël demande s'il y a eu beaucoup d'arrestations et beaucoup de condamnations, donc toi qui as vécu, qui as suivi les procès justement à DICI, qu'est-ce que tu peux nous dire de manière générale ? Ce n'est pas un grand oral, tu n'as pas besoin de nous donner les chiffres précis. Oui, parce que, non mais oui, d'abord, normalement je les regarde mois après mois, on doit en être à 1400, quelque chose comme ça ? Alors, je ne sais plus combien il y a de peines de prison, mais c'est quelques centaines de la prison ferme, il y a beaucoup de gens qui ont fait juste du sursis, et il y a une sorte d'évolution dans les premiers cas que je suis allée voir dans les tout débuts, il y avait un côté tellement triste, je me souviens d'un chauffeur de camion de Caroline du Nord qui disait, moi je n'ai pas d'amis, je n'ai même pas de maison, en fait, quand je dors dans mon camion et quand je n'ai pas de mission, je dors sur le canapé d'un copain et j'écoutais la radio toute la journée et ça avait l'air vraiment incroyable ce que disaient ces gens sur la radio de l'extrême droite, et j'y suis un peu allée en me disant que je me ferais des amis alors il était obèse et donc la juge lui disait vous aviez quand même un masque à gaz donc vous étiez prêt quand même à vous mettre dans des situations dangereuses, il disait, mais regardez combien je pèse, je ne peux pas courir et j'avais vu que la répression dans les manifs elle était terrible et il y avait un côté vraiment triste et puis ensuite ils ont attrapé des gros poissons et donc là on a commencé à avoir des procès avec des jurys et des vraies peines et avec des actes de violence des gens qui parce que par exemple ce gars-là il avait dû rester 10 minutes à l'intérieur et faire un selfie et donc il faut quand même lui dire oui mais à cause de gens comme toi le recontage enfin la certification des voix a été interrompue c'est l'entrave à procédure légale le chef d'accusation 15-12-C2 donc peut-être que tu n'as pas tapé de flic et peut-être que tu n'as pas commis de violence et ce n'est peut-être pas toi qui as cassé les fenêtres pour entrer mais n'empêche qu'à cause de gens comme toi la certification des voix a été interrompue et donc il faut quand même qu'il y ait un minimum de punition en parlant de fenêtres cassées le nom m'échappe à l'instant je suis désolé mais hier justement ça a été la condamnation du premier à être rentré à avoir cassé la fenêtre et à être rentré dans le Capitole et je crois qu'il a été condamné à 4 ans de prison hier ça a pris du temps c'est aussi un nouvel exemple que la justice prend du temps c'est normal c'est un processus à la fois d'enquête de tri des dossiers etc mais donc voilà ça a été la condamnation a été prononcée hier Thomas tu m'as dit qu'il y avait une deuxième question la deuxième question arrive la voilà de SilSil75 Claire est-ce que vous pensez que tout cela peut recommencer et de façon plus organisée et plus forte vaste programme alors ce qui est sûr c'est que donc Enrique Etario des Proud Boys a pris 22 ans Stuart Rhodes a pris 19 je me souviens des Hope Keepers je me souviens moins bien ou 20 donc certaines de ces milices ont été décapitées après elles étaient souvent très décentralisées donc c'est difficile d'évaluer l'impact que ça a pu avoir sur des cellules je pense au Michigan à la Pennsylvania ou à l'Arizona il y en a qui étaient très décentralisées depuis le début je pense aux 3%ers qui n'ont pas de structure centrale donc c'est difficile de savoir ce qui se passe dans ces groupes mais pour avoir continué à suivre le mouvement je peux vous dire que le discours a augmenté en violence et en niveau de paranoïa c'est pire c'est de pire en pire et c'est pire depuis le verdict dans l'affaire Stormy Daniels c'est pire depuis la tentative d'assassinat il y a vraiment un sentiment d'assiéger en revanche il faut un pouvoir de mobilisation de la part de Trump quand il a appelé la foule le 6 janvier il était encore président son compte twitter était super suivi il pouvait les convoquer d'ici et il avait l'appareil d'état à sa main et puis on a vu que la réaction était très désorganisée à l'assaut je ne sais pas quel sera son poids s'il essaye de faire la même chose dans la nuit du 5 au 6 novembre voilà à d'ici ça me semble très peu probable je veux dire ici ils seront prêts ça arrivera pas deux fois quelle forme ça prendra est-ce que ça sera des violences devant le capitol de Harrisburg en Pennsylvanie ou de Phoenix en Arizona est-ce que ça sera d'autres violences en amont c'est difficile à prévoir je vois assez mal comment il n'y aurait pas une réaction honnêtement tout simplement parce que Trump sait très bien que s'il perd il va en prison donc je vois mal comment il n'essayerait pas par tous les moyens d'inverser les résultats de l'élection mais je ne sais pas s'il peut avoir le même niveau de mobilisation que le 6 janvier en étant le président nous sommes d'accord et justement ce contraste on en a parlé plusieurs fois ici où d'un côté je traquais les échanges sur des groupes WhatsApp Telegram etc où on voyait cette radicalisation les gens qui s'armaient plus qui s'entraînaient plus et de l'autre côté il y avait ces espèces d'appels du pied de Trump lui-même à chaque fois qu'il y avait une date importante au moment de ces procès au moment de l'arrestation du mugshot etc au moment des inculpations où il disait mais si vous faites ça les américains vont se révolter vous allez avoir les plus grandes manifestations qui ne se sont jamais produites aux Etats-Unis et de l'autre côté on n'a rien vu donc c'est vrai qu'il y a cette situation ambiguë et où rejointe en analyse souvent je le dis cette élection ne va pas terminer le 5 novembre soyez prêts que ça va continuer derrière on revient au constat que nous avions fait à la naissance de la chute en expliquant que c'était soit la chute de Donald Trump soit la chute de la démocratie américaine en décembre 2020 c'est qu'il est vraiment au pied du mur comme tu l'as dit soit il est président soit il va en prison et c'est là qu'il est hyper dangereux c'est qu'il risque de tout perdre et on ne parle pas ici de résultats électoraux on l'a vu hier avec justement on a passé la vidéo de Ty Cobb son ancien avocat qui était sur CNN et qui disait objectivement si on regarde simplement l'affaire qui est jugée à Washington autour du 6 janvier ça peut être 9 ans de prison pour Trump et donc s'il est président il peut faire annuler la procédure il ne va pas se gêner d'ailleurs de le faire mais s'il n'est pas président il va devoir faire face à la justice oui s'il n'est pas président alors déjà le chat de canne on va voir ce qui va se passer sur le cas du procès dit du 6 janvier même s'il n'aborde pas ce qui s'est passé ce jour-là pas vraiment dans l'acte d'accusation lui-même Trump n'est pas accusé pour ce qu'il a dit ce jour-là puisque premier amendement mais pour ce procès-là on va voir ce qui va se passer mais Chodgad à mon avis ça ne lui posera pas de problème de lancer le procès le 4 novembre au matin le conseillère ce n'est pas son problème la Géorgie c'est assez mal barré mais la Floride il n'a pas dit son dernier mot et puis il y a l'Arizona qui va arriver donc il n'est pas tiré d'affaires exactement il y a toute une succession de procès qui l'attendent il y a le Michigan il y a le Nevada aussi qui a lancé une procédure autour des faux grands électeurs c'est vraiment une situation complexe pour lui et même si je suis d'un naturel optimiste et que on a vu que malgré le pouvoir de la présidence il n'a pas réussi il n'a pas réussi le 6 janvier mais parce que peut-être ils n'étaient pas bien organisés et que par contre ça lui a permis d'identifier certaines failles etc etc je vois avec une forme d'inquiétude la présence de Mike Johnson comme speaker à la chambre des représentants et le fait qu'il a été installé et soutenu par Trump et pour moi cette raison là c'est la certification du 6 janvier je vois avec certaines inquiétudes ce qui se passe dans certains états même s'il y a beaucoup aussi de désinformation on en fera une émission sur ce qui se passe en Géorgie par exemple c'est je ne suis pas optimiste sur ce qui va se passer après le 5 novembre on va vivre en tant que journaliste on va vivre c'est clair une période intéressante en tant que citoyen résident aux Etats-Unis c'est pas la même histoire et justement on avait un message de Coach Pius de Québec de la ville de Québec qui nous parlait aussi de cette influence de ce moment là et de ce mouvement là sur les extrêmes droites dans différents pays entre autres l'extrême droite au Québec et ça a été de partout il y a une valeur pour le pire lorsqu'on est des défenseurs de la démocratie il y a une valeur d'exemple dans tout ce qu'a fait Trump et ce recours en permanence à l'excuse du mensonge en disant vous ne pouvez plus faire confiance à personne sauf moi et vous ne pouvez même plus faire confiance au vote est-ce que c'est pas une manière pour Trump de dire à terme vous n'avez même plus besoin de voter parce que de toute façon c'est truqué je suis votre 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 dictateur en chef je ne sais pas on a beaucoup parlé de cette phrase il y a quelques semaines où il a dit je vous demande juste de voter cette fois là après vous pouvez arrêter du contexte aussi à mon avis le truc de Trump c'est qu'il joue toujours sur l'ambiguïté donc je pense que moi je pense que dans le contexte ce qu'il voulait dire c'était après comme je ne me présenterai plus je m'en fiche complètement que vous votiez plus c'est pas mon problème honnêtement je ne pense pas qu'il était en train de dire je n'aurais plus jamais besoin d'élection son enjeu à lui maintenant c'est d'être c'est d'être élu cette fois-ci et puis si ça lui suffit pour annuler ses procès je ne sais pas si je ne sais pas s'il pense tellement plus loin que ça on a vu qu'il disait à plusieurs enfin qu'il admirait plusieurs chefs d'état qui eux n'avaient pas affronté le verdict des urnes donc c'est sûr qu'il y a une tentation mais bon c'est quand même un pays solide je vois mal comment il pourrait modifier la constitution sur ça on est d'accord là-dessus je pense aussi que cette fameuse phrase a été sortie de son contexte il y a cette dimension en disant dans 4 ans si je ne suis plus là pas besoin de voter et puis c'était aussi une manière de leur dire de toute façon vous n'aurez plus besoin de voter parce que tout ce que vous voulez tout ce qui vous reste je vais le mettre en place pendant 4 ans donnez-moi encore une chance comme je l'ai fait sur Roe v Wade par exemple et donc donnez-moi 4 ans de plus et après vous n'aurez plus besoin d'aller voter parce que tout ce que vous voulez sera mis en place la société américaine aura évolué et justement il parlait devant des je ne sais plus c'était quel groupe religieux mais c'était devant un groupe religieux donc on est en plein dans cette dimension de nationalisme chrétien comme programme je te propose de faire une pause de quelques secondes et puis on va passer à Kamala Harris en tout cas c'est super c'est super intéressant à tout de suite voilà nous revoilà dans la chute avec Claire Ménial je vous conseille impérativement c'est une obligation sinon vous ne pouvez pas continuer à regarder cette émission c'est de vous abonner à son compte à son compte Twitter qui a besoin besoin de force allez-y abonnez-vous massivement vous avez l'adresse c'est écrit en un seul mot faites-le vous ne le regretterez pas il y a du partage d'articles forcément de ton travail pour le point mais aussi tes commentaires sur ce qui est en train de se dérouler et ça je trouve que c'est toujours c'est toujours intéressant donc voilà je vous invite chers auditeurs de la chute allez non vraiment c'est sincère et évidemment lorsque ton livre le livre est prévu pour quand ? fin octobre enfin avant l'élection voilà bon bah écoute lorsque ton livre sera prêt et que tu auras du temps évidemment on t'invitera pour venir le présenter à notre audience on a eu récemment deux fois et on va refaire une émission avec lui le 17 septembre pour la réédition de son livre on a eu Alexis que tu connais Alexis Buisson sur sa biographie sur Kamala excellent choix excellent choix excellent choix Alexis Buisson ouais non Alexis est vraiment est vraiment est vraiment formidable lui aussi c'est un point un point commun c'est le fait qu'il va à l'avant de cette Amérique il n'est pas enfermé dans un château ça a été souvent le problème pendant des années moi je me rappelle en 2004 où j'avais écrit un bouquin à l'époque qui s'appelait Bushland j'habitais au Texas donc tu vois on était vraiment en plein milieu de l'Amérique où je racontais cette Amérique en expliquant que George W. Bush allait être réélu et les médias français ne voulaient pas en entendre parler c'était John Kerry John Kerry John Kerry John Kerry mais parce qu'à l'époque il y avait les correspondants français ils étaient collés à l'est de l'Amérique du côté de Washington ou de New York ou à l'ouest du côté du côté de LA et ce qui se passait au milieu c'était quelque chose qui ne les intéressait pas et ce que j'aime beaucoup avec cette nouvelle génération ça fait ça fait ancien combattant mais cette nouvelle génération depuis depuis quelque temps on avait invité Cédric Frech qui faisait pareil à l'époque pour BFM c'est que vous allez au devant de l'Amérique et vous allez sillonner le pays et donc ça c'est vraiment un plus et c'est ce que fait Alexis je dis de toutes les biographies qui existent c'est le seul qui est allé interviewer 100 personnes pour faire son bouquin tu vois il n'a pas pris des livres américains et il les a compilés dans un livre écrit en français et dit voilà c'est la biographie sur Kamala il est vraiment allé il est vraiment allé bosser et ça c'est pour ça qu'il est intéressant vas-y il faut souligner il faut souligner moi j'ai fait un portrait de Kamala à l'époque en 2021 c'est vraiment pas facile donc il a il a beaucoup de mérite Alexis parce que c'est c'est pas un milieu facile à pénétrer du tout du tout c'est compliqué San Francisco donc il a beaucoup de mérite en tout cas voilà donc Alexis reviendra le 10 septembre et toi on trouvera une date en octobre dès que ton livre sera prêt et tu viendras de nous le nous le présenter deux mots très rapidement parce que c'est pas le sujet et puis peut-être on fera une émission un jour sur ça ensemble ton expérience comment tu résumerais ton expérience ton souvenir du procès à New York on avait eu Julien gesteur de Libé que tu connais aussi qui était venu nous raconter ses longues files d'attente à l'extérieur puis finalement les audiences c'est quoi ton souvenir en quoi comment tu pourrais nous résumer ton expérience sur le procès Trump à New York long froid et chaud non alors long d'abord moi je me suis fait les 7 semaines j'ai fait les 7 semaines du procès donc c'était très long et au début on avait très très froid et ensuite très très chaud mais oui pour le coup il y a eu vraiment il y a eu une ou deux fois où j'ai pas réussi à entrer parce que je payais pas pour des line sitter beaucoup de gens le faisaient et si on voulait entrer je me suis quand même régulièrement levée entre 4 et 5 heures du matin pour pouvoir être assise à l'intérieur c'était vraiment le procès de Trump dont je m'étais dit que je le couvrirais pas je trouvais que ça avait aucun intérêt moi mon truc c'est le 6 janvier donc j'avais l'été précédent je devais partir pour l'Alaska pour un reportage sur les tribus et leur relation au forage pétrolier sur le Willow Project donc le point le plus au nord de tous les Etats-Unis et j'étais à l'aéroport à DCA le jour où Trump a dit qu'il allait être mis en inculpation pour le procès du 6 janvier je me suis désenregistrée de mon vol je suis rentrée à DC pour attendre c'est mon truc le procès du 6 janvier et quand je suis allée en Alaska plus tard je vous rassure c'était l'un des reportages les plus intéressants que j'ai fait mais New York je m'étais vraiment dit oui bien sûr c'est de l'interférence électorale de l'ingérence électorale mais c'est pas non plus clé je pensais pas le couvrir et puis en fait moi j'ai une passion pour les sélections de jury c'est vraiment l'une des parties que je trouve les plus intéressantes dans ces procès la sélection de jury était hallucinante c'est à dire on dit à ces gens tous ceux qui sentent qu'ils peuvent pas être neutres levez la main et partez on va se passer du temps perdu à faire un interrogatoire pour chaque juré et bien il y en avait une soixantaine qui partaient à chaque fois mais sur ceux qui restaient quand ils faisaient ensuite le voir dire ce qu'on appelle le voir dire c'est à dire cette espèce d'interrogatoire par les deux parties pour savoir si cette personne va être neutre il y en avait quand même plein qui disaient non je l'aime pas je me disais ah oui donc toi t'es juste resté pour pouvoir lui dire en fait donc moi j'ai adoré la sélection du jury et puis ensuite commence les premiers jours le témoignage de Pecker sur ce qu'il appelle tout simplement de la presse de carnet de chèque j'avais jamais entendu parler de ça parce que c'était complètement délirant ce qu'il racontait sur la façon dont il s'arrangeait avec Trump pour le patron du National Enquirer pour notre audience donc un tabloïd donc n'ayant aucun problème à dire qu'il faisait des fausses couvres sur Ted Cruz pris en flagrant David Haldutert avec cinq femmes en même temps enfin des trucs qui disaient ouais c'était tout faux je n'en revenais pas et de ce moment là j'ai compris que ça valait le coup de courir ce procès bon de toute façon j'étais complètement accro et puis je m'étais mise à live tweeter j'ai tweeté toutes les procédures tous les jours de 8h30 à 16h ou 17h enfin de 9h à 16h 17h et donc une fois qu'on a commencé on interagit avec les gens et on a envie de savoir ce qui va se passer de l'un d'un c'était devenu un feuilleton mais c'était une plongée complètement incroyable dans l'univers de Trump c'est à dire que bon alors on n'a jamais vu sa femme étonnamment mais on voyait alors Michael Cohen on voyait les assistantes qui étaient mortes d'admiration et d'affection pour lui ce qui était très étonnant je ne m'y attendais pas du tout je l'ai vu peut-être une trentaine de fois une quarantaine de fois en meeting Trump donc j'ai vu le pouvoir qu'il pouvait exercer sur une foule je n'avais pas compris qu'il y avait une relation si je devais parler comme un magazine féminin de pervers narcissique une vraie emprise sur les gens on ne peut pas comprendre ça quand on ne voit que dans le cadre très formel de la télé etc mais ces gens qui témoignaient qui étaient forcés qui avaient été assignés à comparaître et qui étaient obligés de dire des choses contre lui ils étaient effondrés de devoir dire du mal de lui c'était très impressionnant ce déballage de corruption et d'emprise de Trump sur le milieu alors je tiens à dire aussi qu'à la DNC la semaine dernière à Chicago j'ai cruisé Michael Cohen que je suis allée voir parce qu'il se présente à New York et je lui ai dit bonjour j'ai suivi tout le procès ça m'intéresserait il m'a dit non je parle pas de la presse étrangère il est extrêmement hostile et je me suis dit bon bah effectivement il est aussi aimable que son portrait le laissait supposer et c'est pour ça qu'il a travaillé aussi longtemps pour Trump à mon avis d'ailleurs parfait dans son rôle tu parlais de cette relation avec ses assistantes c'était Hop X qui avait pleuré écoute nous on a fait exactement le même constat c'est à dire le même parcours que toi à notre niveau ici c'est que on a traité pendant des mois le 6 janvier parce que je trouve que c'est le sujet le plus fascinant et que procès ou pas procès on en a exploré que peut-être 5 ou 10% de cette histoire là à la fois dans l'organisation et dans les conséquences et dans les racines donc c'est ce qui d'abord est à l'origine de la chute c'est vraiment ce qui nous intéressait et donc on s'était dit ok on va faire avec Thomas on s'est dit on va faire une ou deux émissions autour du procès et puis on s'est retrouvé complètement accro et finalement le public aussi en se disant on va vous le raconter au jour le jour parce que c'était complètement fou alors qu'on le regardait un petit peu presque avec mépris au départ ce procès là en se disant ouais c'est la petite histoire c'est pas très grave c'est un interesse qui se t'en mit d'agnards moi c'est pas mon truc tu vois les histoires de tabloïdes et puis ça commence effectivement comme tu le dis avec l'interview du patron pas l'interview le témoignage du patron de du National Enquirer et là c'est fou avant ça la sélection du jury est folle aussi avec l'obligation de lire les messages négatifs on imagine Trump qui est là Trump qui s'endort après on a vu tout ce qui s'est passé en dehors du tribunal parce que l'aventure ne terminait pas à ce moment là il y avait toute la communication on a suivi nous sur la manière dont Fox News racontait ce procès là en la comparant à ce que des journalistes sur place dont toi racontaient et donc c'était complètement fascinant on pourrait faire une émission spéciale que sur ça peut-être un jour il va y avoir justement le 18 peut-être la sentence on en a un petit peu parlé en off moi je suis assez pessimiste sur cette date du 18 pour différentes raisons on verra ça on va faire une émission là-dessus le 14 je crois quelques jours avant je ne suis pas encore certain si vous n'êtes pas abonné à la chaîne abonnez-vous et cliquez sur la chaîne c'est complètement gratuit et ça vous permettra de savoir quand on est là